Bonjour à tous ! Bonjour ! Bonjour Eric ! Meilleur vœu ! Merci, de même ! Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année ! Exactement ! Cette année, Eric... Un nouveau format de live, donc nouvelle saison. Vous allez pouvoir découvrir tout au long de l'année nos nouvelles vidéos. Et là, aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un sujet qui est... Du moment ! Un peu plus d'actualité. Exactement ! Toute notre gamme d'électriques et hybrides. Donc, tout ce qui tourne autour des véhicules électriques hybrides, notamment de la protection de la personne, protection du collectif, de l'environnement, et de plus, pour finir, les équipements. La présentation de notre gamme, voilà, qui est relativement complète. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on va vous parler de tout ça aujourd'hui, puisqu'on sait que, de toute façon, par la force des choses, tout le monde va devoir plus ou moins y passer, puisqu'on a pu le constater de par les ventes de l'année dernière, donc 2021, un véhicule sur 10 vendu et électrifié ou hybride. Exactement ! Donc, il va falloir y aller. Allez, c'est parti ! Pour rappel, pour toute personne professionnelle allant intervenir sur les véhicules électriques et hybrides, Eric, il y aura des notions de danger et il faudra se protéger et protéger son environnement. Donc, c'est pour ça qu'on va vous parler d'EPI, donc c'est des équipements de protection individuelle, et également d'EPC, donc d'équipements de protection collectif, puisque je crois qu'on va travailler sur des très hautes tensions, Mathieu. C'est pas ça ? Exactement ! Étant donné que nous allons travailler sur des véhicules, que ce soit électriques ou hybrides, nous avons des chemins de câbles, donc dites de hautes tensions, et vous savez, qui dit hautes tensions, dit sensiblement danger, électrilisation, voire pire, électrocution. Il va falloir, comme vous l'a dit Eric, être équipé des EPI, et il est obligatoire, notamment de protéger sa zone de travail, et en plus de ça, avoir une formation et être habilité. Pour cela, Eric, et vous, je vous propose de passer à la suite. Voilà, donc on a installé notre véhicule sur le point élevateur, maintenant on va sécuriser la zone de travail, donc par le biais des EPC. Donc là, j'installe mon kit de poteaux et mes chaînes, simplement pour sécuriser, encore une fois, les lieux. Donc deux types de balisages, soit la chaînette et ses poteaux lestés. Je peux utiliser également un chevalet, donc un chevalet de ce type-là, avec une banderole qui nous indique bien qu'on est en train de travailler sur un véhicule électrique, qui a une forte tension, et donc il ne faut pas dépasser cette limite. Mathieu, tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire ? Oui, bien sûr Eric. Écoute, avant d'intervenir sur mon véhicule, il est nécessaire, comme on l'a dit au préalable, et obligatoire d'être équipé d'équipement. Avant chaque intervention, je me prémunis que mes gants isolés soient bien étanches, grâce à ma pompe. Donc j'envoie de l'air et je contrôle tout simplement que je n'ai pas de perte de fuite. Nous avons à la gamme également un équipement complet, c'est-à-dire, il est obligatoire d'avoir des gants isolés, notamment un casque avec protection faciale pour tout arc électrique, des chaussures, donc des chaussures d'atelier, qui vont nous protéger du sol, un pantalon et une veste anti-arc, non-inflammable. C'est des chaussures spécifiques, Mathieu ? Ah oui, tout à fait. Elles sont spécifiques. Des chaussures de sécurité conventionnelle ? Non, ce ne sont pas des chaussures de sécurité conventionnelles, exactement. C'est un équipement obligatoire. Vous êtes en charge de bien protéger votre équipement. C'est pour cela que, de même, nous fournissons, Eric, si tu peux me les montrer. Oui, en fait, les équipements, c'est nominatif. C'est nominatif. Tout ce qui est gants, sur gants, etc. Enfin, toute la tenue, en fait, elle va être attribuée. Exactement. Idéalement, il faudrait même que tu puisses noter ton nom sur les gants, ainsi que la première date à laquelle tu t'en es servi. Exactement. On a une notion de péremption sur les gants. Les gants, donc, qui vont être mis en protection dans une housse de ce type-là. Et de plus, mon casque. Voilà. Une housse de protection également pour le casque. Donc, tous les équipements, encore une fois, si on les appelle équipements EPI protection individuelle, c'est vraiment, puisque c'est à ne pas partager. Et de toute façon, j'imagine que tous les équipements sont attachés, la taille, donc forcément, ça va être le tien. Exactement. Donc, pour rebondir, tout simplement, en fait, une fois équipé, je suis en phase de consigner mon véhicule. C'est-à-dire que je vais être opérationnel pour aller mettre hors tension mon véhicule, que ce soit électrique ou hybride, pour que l'intervenant habilité second puisse intervenir sur le véhicule. Et au préalable, pour éviter tout accident, je vais mettre en place, donc nous avons aussi à la gamme, une signalisation que je vais mettre sur le volant, afin d'éviter de démarrer le véhicule. Voilà, donc on vous a parlé des différents organes de protection, que ce soit des protections individuelles ou collectives. Et au-delà de ça, maintenant, il va falloir intervenir sur le véhicule. Et pour ce faire, il va nous falloir de l'outillage spécialisé, donc de l'outillage isolé, testé jusqu'à 10 000 volts. Et pour ce faire, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la gamme ? Oui, bien sûr, Eric. La norme des outils isolés est de l'ordre de 1 000 volts. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir, nous, plusieurs déclinaisons à la gamme. On a fait, pour que ce soit plus facile pour vous, plusieurs packs. Nous avons des équipements individuels, où vous allez pouvoir acheter un équipement au détail. Mais pour vous accompagner, nous avons fait différents packs, comme cette servante, donc trois plateaux, équipés d'outils en passant par les pinces, des clés plates, un jeu de cliquets et de douilles, trois huitièmes et un demi. En plus, sur la servante, vous allez retrouver vos équipements de pays. Et ceci étant fait, vous aurez également le pack de l'équipement EPC pour la protection et la délimitation de la zone. Sur la servante, ne pas oublier les outils de contrôle. À savoir, il est indispensable, lorsqu'on travaille sur des véhicules hybrides ou électriques, de contrôler l'absence de tension. Oui, tout à fait. On a le contrôleur VAT. Exactement. Qui est déjà d'entrée sur la dotation prévue avec la servante. Derrière, on va avoir également le mégaohommètre qui va vous permettre d'intervenir et donc de faire des contrôles de tension, des contrôles de résistance, etc. Et avec cette servante, vous aurez également un cadenas qui va vous permettre de consigner le véhicule, le cadenas ainsi que sa housse de consignation. Donc ça, c'est la servante que l'on propose avec tous les outils qui sont déjà équipés. Après, comme tu le disais, on a d'autres options. Tel qu'un tabouret pour se surhausser en fonction du véhicule. Le véhicule est un peu plus haut. Vous allez utiliser notamment le tabouret en composite. Vous serez isolé du sol. Un coffret d'équipement avec un jeu de tournevis, clé plate, pince et douille en 3 huitièmes. Et sans oublier, bien évidemment, nous avons à la gamme deux Wellbox pour aller recharger votre véhicule par le biais de deux types de prises différentes, Eric. Voilà, donc des Wellbox soit en type 1, prise de type 1, ou de type 2. Exactement. Également, on va proposer, puisque c'est des indispensables pour la gamme hybride et électrique, un tapis isolant à mettre au sol, des capuchons de protection pour isoler et protéger les câbles lorsqu'ils sont dénudés. Des pinces pour aller fixer une nappe isolante, puisqu'on a nécessité aussi de travailler avec une nappe isolante. Oui, notamment dans le cas où on aurait consigné un véhicule, les fiches sont débranchées, vous voulez isoler toute la partie potentielle dangereuse, vous allez utiliser cette nappe. Eh bien, voilà, donc nous avons présenté toute notre gamme d'outillages isolés, 1000 volts. Eh bien, je vous invite, Eric, à passer à la suite, au conseil d'experts. Voilà, donc aujourd'hui, on vous a présenté la grosse nouveauté chez Classe Equipement, à savoir notre outillage isolé premium, donc un outillage qui va être garanti à vie en chrome vanadium, donc composé de ses pinces, de son jeu de pinces et des clés plates. La particularité qu'on va avoir sur cet outillage premium, c'est qu'on va avoir un trempage, différents types de trempage, au niveau du moule et donc de la protection isolante. On va avoir un premier trempage dans un moule de couleur rouge, que l'on peut apercevoir ici, et un second bain, donc de PVC également, de couleur orange. Simplement, ça va nous permettre de pouvoir identifier lorsque l'outil a subi un arc électrique, par exemple, et donc ne protège plus de façon optimum. Dès lors que l'opérateur verra apparaître sur le manche ou à n'importe quel endroit de la pince la couleur rouge, ça voudra dire que l'outil est à remplacer, il n'est plus efficace à 100%. Donc, c'est ce qui justifie notre gamme premium que l'on vous a présenté aujourd'hui. Eh bien, écoutez, l'émission s'hermine. Je vais vous inviter, si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se fera un plaisir de revenir vers vous. Si vous souhaitez que l'on revienne sur une autre thématique, je vous invite à revenir vers nous et à le laisser en commentaire. Encore une fois, nous vous souhaitons une bonne année. Merci et à très bientôt. À bientôt, Eric. À bientôt, Mathieu. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada